Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo test improvisé. Bon, petite parenthèse minuscule, mais vous commencez à avoir l'habitude. Vous savez que c'est l'été, que j'ai été en vacances, là j'ai repris le travail, mais quand même c'est le week-end et je ne me prends pas la tête, donc je suis naturelle, n'est-ce pas ? Je vais vous parler d'un truc bizarre que j'ai eu envie de tester déjà l'été dernier. Il s'agit des tongs adhésives, des tongs autocollantes qui n'ont pas du coup de lanière pour tenir le pied et qui font que vous pouvez avoir les pieds qui bronzent en topless pendant l'été. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je n'ai pas eu l'impression de voir de vidéos sur Youtube. Moi j'ai décidé d'en acheter et de voir ce que ça donne. Alors je les ai reçus, je vous avoue que j'ai un petit peu peur, c'est un grand mot, mais j'ai appréhendé un petit peu de les mettre parce que je sais que ça colle beaucoup la première fois et j'ai peur que ça me dérange. Et puis vous savez, j'aime bien une fois que je suis dans une tongs de bouger les orteils et là j'ai peur d'être bloquée. Donc bon, on va voir. Donc une fois qu'elles sont posées normalement, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai acheté la marque Tongao. Alors je ne sais pas si c'est la seule et unique marque qui fait ça. En tout cas, c'est celle que j'ai trouvée. Le modèle, je l'ai pris en taille M. Je fais du 38, 38,5 et là apparemment c'était entre 38 et 41 ou 37 et 41. Voilà, donc elles sont comme ça. Le motif, je trouvais que c'était le plus sympa parmi ceux qu'il y avait, mais vous pouvez aller voir sur le site, il y en a d'autres. Donc ça dit qu'il n'y aura pas de traces de bronzage par les cendres, pas de frottement et que les pieds sont quand même protégés vu qu'ils sont sur la semelle. Quand les lavent régulièrement, on pourra les utiliser entre 150 et 250 fois. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon bref, nous verrons. Les premières utilisations seront très fortes, en fait que la colle sera très forte et qu'il suffit de les nettoyer régulièrement avec de l'eau et du savon pour que les particules, les poils, les cheveux, les grains de sable, etc. puissent s'en aller et laisser la colle encore efficace. Là, ils disent d'enlever le film de protection, d'avoir les pieds propres et secs, donc j'ai les pieds propres et secs. Et pour mettre ou enlever les tangues, il faut commencer toujours par le talon, puis le reste du pied. Donc en fait, c'est exactement comme si on marchait. Pour le coller, on va se poser comme si on faisait un pas. Hop, ça se colle. Et pour les retirer, il faut aussi les retirer dans ce sens-là. Voilà, au moins les pieds se posent, je pense, naturellement. Donc je vais essayer ça avec vous là tout de suite. Ben, crash test, je ne les ai vraiment jamais portés, je n'ai jamais utilisé ça. Alors pour l'entretien, ils disent que c'est recommandé d'utiliser les tongs bien sèches, sinon le collant dessus ne fonctionnera pas. Pas d'huile ni de crème sur les pieds. Évitez de marcher dans le sable ou dans l'eau afin d'entretenir le collant plus longtemps. Et c'est normal qu'au bout d'une dizaine d'utilisations, les tongs ne collent plus suffisamment. Et là, ils disent de les laver avec du savon et de l'eau et de frotter avec une brosse douce pour qu'elle redevienne comme neuve. C'est livré dans un papier bulle et tout ça, mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de fragile. Là, il y a une petite housse qui a un zip, vous voyez, pour les ranger ensuite. Je pense que le papier autocollant, il faut le conserver. Et bien sûr, j'ai eu avec la commande, ma facture, rien ne fout pas. Ah oui, au niveau des prix, elle coûte 15 euros. Et si je ne me trompe pas, quand vous en achetez deux, elle vaut envie d'aller à 25 euros. Enfin voilà, il y a des petits prix si vous en prenez plusieurs. 15 euros et j'ai eu combien de frais de port ? Je crois que je n'en ai pas eu. Voilà, donc sans vous tarder, je vous laisse avec la démo. Je vais commencer par enlever la bande d'adhésif, donc ça s'enlève super bien. Et on voit bien la colle et effectivement, ça a l'air de coller pas mal. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises, parce que je ne suis pas vraiment douée moi. Hop, voilà, j'enlève la bande. Je la garde parce que je sais que je vais recoller ça une fois que j'aurai fini de les utiliser. Bon, je vérifie que j'ai bien rien sous les pieds, pas de cheveux, pas de poils de chat. Et je vais maintenant poser mon pied dessus. Comme si je marchais dessus. Voilà, je viens de poser mon pied. Alors, j'ai essayé de me centrer, mais... Ah ouais ! Ah oui, ça colle. Ok. Et ok. Voilà, donc ça y est, je suis collée. C'est hyper bizarre. Bon, ça colle, comme on s'en doute. Voilà, donc j'ai les pieds collés. Je ne sais pas si ça te voit, si je suis bien centrée sur les tombes. On ne peut pas se replacer une fois qu'on est collé. Bon, je pense que oui. Alors, on peut quand même, vous voyez, bouger les orteils. Ça se décolle, mais je ne sais pas s'il faut trop le faire. Et en tout cas, ça colle, mais ce n'est pas super désagréable. Comme vous venez de le voir dans ces images, ça fonctionne. Les tongs tiennent aux pieds. J'ai marché dehors, je n'ai pas marché beaucoup. Je ne suis pas partie faire une après-midi entière. Je suis allée faire un aller-retour à ma boîte aux lettres. Manière de les tester et elles tiennent aux pieds. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans un des passages que j'aurais mis, peut-être ou pas, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, j'essaierai de vous mettre maintenant au ralenti. Mais quand je marche, on marche comme ça, le talon se décolle. Alors, je vous ai montré tout à l'heure au tout début qu'on pouvait bouger les orteils. Mais le talon se décolle en marchant. Et la seule partie du pied qui reste collée, c'est l'avant du pied. Et là, je me rends compte que je ne les ai depuis même pas 10 minutes, même pas un quart d'heure, juste le temps de filmer cette vidéo et de faire l'aller-retour. Je pense que le mieux, c'est de vous le montrer directement. Est-ce que vous voyez que... Je ne galère pas à le décoller, là. Est-ce que vous voyez que ça se fait tout seul ? C'est quand même rigolo. C'est vrai que ça peut permettre de ne pas avoir de traces de tongs si vraiment c'est ce qui vous fait peur. Les personnes qui ne supportent pas le frottement entre les orteils, c'est clair que ça, ça sauve la vie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait juste un petit aller-retour. Regardez, en bas de la tongs, j'ai des cailloux qui sont... Des petits graviers qui se sont collés. Donc, ce n'est pas dramatique. Quand on essaye de les décoller, regardez, je vais vous montrer quand même. Est-ce que vous voyez le fil de colle qu'il y a ? Voilà. Mes pieds ne collent pas. Il n'y a pas de colle sur mes pieds. Eux, ils disent de nettoyer les tongs au bout de 10 utilisations. Moi, je vais aller les nettoyer tout de suite parce qu'il y a déjà des cheveux, des poils dessus et des graviers. Donc, je ne vois pas pourquoi j'attendrai la 10ème fois que je les porte pour enlever les graviers. On est bien d'accord ? Autant qu'elles soient directement propres et que quand je les re-enrange dans leur emballage avec leur protection, elles soient nickels. Ils disent que les deux premières fois collent énormément et qu'ensuite, ça va mieux. Franchement, si les prochaines fois, ça colle moins que ça, je pense qu'elles ne tiendront pas à mes pieds. Alors après, j'ai peut-être les pieds qui transpirent quand je marche. En même temps, il fait quoi ? 35 degrés dehors. Donc, c'est peut-être un peu évident, c'est peut-être un peu normal aussi. Maintenant que j'ai nettoyé les tongs, elles sont à nouveau collantes. Alors, quand elles sont mouillées, elles ne collent absolument plus. Tout est parti sauf les poils de chat. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai recollé mes tongs, je peux les remettre dans leur protection et attend la prochaine fois où je vais les mettre. Donc, globalement, sur ces tongs, j'aime bien, c'est fun. Ça peut être pratique, c'est pas si cher que ça, si ça tient le coup. Et je pourrai répondre à cette question quand j'aurai terminé les utiliser, c'est-à-dire qu'elles ne colleront plus et que je ne pourrai plus les porter. Donc, je vous les présenterai à ce moment-là dans une vidéo pour du terminer. J'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! – Sous-titrage FR –